... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de Dissuteurs sur les antennes de la télévision du Burkina. Hommage au président Michel Cafando, le président de la transition, a été célébré ce matin au Sénasa pour ses actions à la tête du pays, surtout son effort de redressement du pays après le coup d'état manqué. Il a reçu une œuvre d'art qui retrace la présidence avec toutes ses péripéties, l'œuvre inspirée de son discours de rétablissement du régime de la transition après le coup d'état manqué. C'est acté, les producteurs de coton de la zone Sofitex bénéficient maintenant d'une assurance tout risque. Cette assurance qui va couvrir les cotonculteurs en cas de risque, donc de baisse de rendement de toute origine, même liée à la pluviométrie portée par la Sofitex et du NPCD, la convention a été signée hier à Ouagadougou, une signature qui marque en même temps le début de la vulgarisation de l'assurance dans les sept régions cotonnières de la Sofitex. Toujours dans le secteur agricole, l'ambassadeur de la Chine, Taïwan, apporte près de 328 millions de francs CFA au ministère de l'Agriculture. Cette subvention répond aux difficultés qu'a connues la campagne agricole au Burkina. Elle apporte donc à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, son agence, d'acquérir du riz pour la zone déficitaire. Ce riz sera donc ensuite vendu à prix social dans les boutiques témoins. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées. Ce dessus met donc le monde entier célèbre la 41e journée internationale des musées. Au Burkina, c'est à zignarer dans le plateau central qu'on a célébré cette journée sous le thème « Musées hyper connectés, nouvelles approches, nouveaux publics ». C'est un thème qui vise à institutionnaliser le secteur de la conservation à l'aide des TIC. A l'international, la Ligue arabe demande une enquête internationale sur les crimes israéliens. Les chefs de la diplomatie arabe se sont réunis en session extraordinaire pour réclamer une enquête après la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens tombés sous les balles israéliens lundi dernier dans la bande de Gaza. Ce sont des morts enregistrées dans l'opposition entre manifestants palestiniens et armées israéliennes le jour de l'inauguration à Joris d'Alem de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Foussé Nikindo. Sous-titrage Société Radio-Canada